L'exploitation à la base, c'est une exploitation familiale qui était basée à Voisnon, une petite exploitation de soixantaines d'hectares. Pour avoir la possibilité de revenir sur l'exploitation, on a dû faire une diversification. Mon mari a testé la cueillette pendant un été, en étant encore salarié, pour voir si ça pouvait coller au niveau des consommateurs. Ça a été une expérience très positive, ce qui fait qu'il a arrêté son travail de l'année suivante pour pouvoir développer réellement la partie cueillette de fruits et légumes sur l'exploitation. Donc là, l'exploitation au total fait un petit peu plus de 60 hectares. La cueillette en Allemagne, entre 4 et 5 hectares. Et donc sur la partie personnelle, on a toujours mon beau-père qui travaille avec nous, mon mari qui est à temps complet, on a des saisonniers, et puis moi qui suis là à temps partiel sur la boutique. Donc en fait, la cueillette est ouverte du mois de mai jusqu'à Noël. En pleine saison, on est sur une centaine de clients par jour. Et ensuite, en période hivernale, on travaille essentiellement avec la boutique et les légumes qui sont déjà cueillis, qui sont proposés aux clients directement. Et là, on tourne sur une cinquantaine de clients, entre 50 et 60 clients sur les deux jours. Par contre, c'est un panel de clients vraiment fidèles, des gens qu'on voit toute l'année, et qui viennent faire leur course à la boutique comme s'ils allaient sur le marché. Alors, on est en agriculture raisonnée. Oui, une grande majorité des produits qui n'ont pas du tout de traitement, en fait, dans la mesure où c'est du cycle court, voilà, on applique un traitement réellement quand il y en a un besoin. Et puis, dans le système de cueillette, il faut accepter de rencontrer une petite limace dans sa salade. Et au départ, quand on a démarré la cueillette, on avait juste un petit chalet en bois à l'extérieur. Le bâtiment n'existait pas du tout. Et on avait quand même une demande des clients de pouvoir dire « Où est-ce que je peux trouver un poulet ? Où est-ce que je peux trouver d'autres produits ? » Et donc, on a souhaité diversifier, en fait, notre activité. Dans la mesure où on a déjà un panel de clients qui fait la démarche de venir chez nous. Et puis, il y a une demande de plus en plus importante de la part des consommateurs de pouvoir avoir des produits fermiers, des produits sains, et surtout de proximité. Et donc, on a fait le choix de travailler avec des produits réellement d'Île-de-France. Notre publicité, c'est le bouche-à-oreille. C'est des clients qui sont satisfaits, qui en parlent aux voisins, à la famille. Et c'est comme ça qu'on arrive à récupérer une clientèle. Une clientèle vraiment de proximité. Nos clients sont sur un rayon de 15 km, grand maximum. Quelques clients de Paris. Mais voilà, c'est des clients qui vont venir une fois de temps en temps. Ce ne sont pas des clients réguliers. Alors, on ne transforme pas nos produits. Non pas que ça nous déplaise. Mais en fait, les légumes n'ont pas une très forte valeur ajoutée au niveau de la transformation. Il y a le temps de cueillette, de récolte. Et puis, la grosse problématique, c'est plutôt qu'en Île-de-France, on n'a pas beaucoup d'ateliers de transformation. Donc, par rapport à nous, s'il faut faire une heure, deux heures, trois heures, quatre heures de route pour aller mener les produits, aller les rechercher, la valorisation n'est pas très intéressante. Toutefois, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresserait si on avait des ateliers de transformation plus proches. C'est ce qui permettrait également d'utiliser une surproduction à un moment donné d'un système de panier de légumes. Donc, nous choisissons le contenu en fonction de ce qui est produit dans la semaine. Le panier, en fait, est publié sur notre site internet ou disponible également à la boutique pour les habituer. Et donc, là, c'est un système sans abonnement. C'est-à-dire que si le client veut commander son panier et il a envie d'avoir les légumes de la semaine, il va commander. La semaine suivante, il est en vacances où il a encore des légumes. Il ne souhaite pas commander. Il n'y a pas du tout d'obligation ni d'abonnement. Alors là, par exemple, cette semaine, en automne, on va avoir des potimarrons, des carottes, des pommes de terre, des oignons, de la salade. Et puis, des poires, puisqu'on travaille avec un autre producteur de poires, puisque nous n'en produisons pas au niveau de la cueillette. Donc, nous proposons également des paniers gourmands avec des produits de la région qui sont plutôt à destination, en fait, soit des particuliers qui viennent faire leur panier pour offrir. Voilà, je suis invitée, plutôt que d'apporter une fleur ou, voilà, je vais emmener un petit panier avec les produits de la région. Et également, on confectionne les paniers pour les CE à plus grande échelle et également pour les communes. Donc, la composition, par exemple, là, vous avez des nougats, une pâte à tartiner au miel, un sirop, des biscuits qui sont faits également dans la région, du miel. Mais on peut composer des paniers sucrés, salés, mixés. Donc, en fait, il y a quelques mois, on a souhaité mettre en place un drive fermier. Et nous avons ouvert le nôtre en étant associé à 21 producteurs sur Melun. Et donc, c'est le premier drive qui propose des produits fermiers, vraiment à destination du consommateur. Donc, le point de retrait se situe à Melun. Et donc, on est plusieurs producteurs à livrer, que ce soit au niveau produits frais, fruits et légumes, également en produits carnés, produits laitiers et produits secs. Là, ce n'est pas un abonnement, c'est vraiment un drive comme le font les grandes surfaces. Sauf que là, on est réellement face aux producteurs avec des produits de la région en circuit court. Donc, on a un site internet qui permet aux consommateurs de passer sa commande chaque semaine et de venir chercher sa livraison sur notre point de retrait le vendredi après-midi. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une évolution d'un type de clientèle, des gens qui veulent des produits de proximité, sans aller forcément vers le bio. Mais vraiment des produits en circuit court, proche de chez eux, une clientèle qui veut soutenir l'agriculture française. On sait très bien que le producteur qui a une petite production ne va pas pouvoir livrer un supermarché ou une centrale de distribution. Et si le client veut réellement des produits sains, des produits fermiers, il faut peut-être mieux se tourner directement vers le producteur. D'avoir un contact avec le producteur, se rendre compte que derrière une terrine ou derrière un paquet de farine, il y a un petit producteur qui est derrière. C'est son travail, c'est la valorisation de son travail. Et en allant directement chez le producteur, ce n'est pas forcément plus cher qu'un grande surface. Et on a le contact en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada